Vita, qui est à retrouver ce soir dans Masque Saint-Ger, est l'une des vedettes de cette quatrième saison depuis son lancement le 23 août dernier. Au côté de Kev Adams, Jeff Panaclouk, Chantal Leizou, l'acolyte de Slimane prend beaucoup de plaisir à participer à cette émission comme elle l'expliquait récemment pour Télé-loisirs. Je m'éclate à jouer les enquêtrices. Je suis comme une gamine, qui cherche du début à la fin. Dès les premiers magnétos, je suis à fond. Je me retrouve dans un rôle qui me fait du bien parce que si y est-il un tout autre exercice. Je me surprends à m'éclater alors que les journées de tournage sont très, très longues, a expliqué l'interprète d'A fleur de toit, qui pour rappel est maman de Liam, 11 ans, Adam, 7 ans, et Noah, née en avril dernier, fruit de son amour pour son mari Hicham Ben Daou. Je suis trop touché si ce programme lui plaît tant, si y est-il notamment parce qu'elle a la possibilité de ne pas trop s'éloigner d'eux. L'avantage avec Masque Saint-Ger, si y est-il qu'on a huit jours de tournage. Ce sont de grosses journées, mais cela ne mobilise pas trois mois comme The Voice. Sinon, je ne l'aurais pas fait, confiait-elle. Et d'ajouter que c'était tout de même plus difficile par rapport à sa petite dernière, si y est-il la première fois que je m'éloignais de ma fille, Noah, aussi longtemps, ce n'était pas facile. Je l'ai emmenée en tournée avec moi alors qu'elle n'avait que deux mois. Là, durant les enregistrements, elle est restée avec son père. Vita a toujours accordé beaucoup d'importance à sa vie de maman. Elle a notamment préservé ses deux fils de sa notoriété pendant longtemps avant qu'ils ne dévoilent leur visage pour la première fois en venant lui faire une surprise en direct sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le 12 avril 2018. Ils avaient alors débarqué sur le plateau avec à la main le disque d'or de leur maman qu'il avait obtenu pour son album J4M. Mais vous êtes fou, pourquoi vous me faites ça ? Parce que ça y est, mon maquillage est foutu. Je suis trop touché, avait-elle réagi. Une séquence adorable, qui n'avait pas manqué de faire fondre les téléspectateurs et qui est à retrouver dans notre diaporama. Sous-titrage ST' 501